Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vais parler de comment lever de l'argent. Tous les entrepreneurs se posent la question, comment lever de l'argent pour son business ? Je suis Rassim Flazi, j'ai levé plus de 30 millions d'euros, j'ai fondé LegalPlace. LegalPlace est une boîte qui permet de créer une société en France le plus facilement possible. Aujourd'hui, on a plus de 1 entrepreneur sur 10 en France qui nous utilise pour lancer leur boîte. Si tu veux créer ta société, clique sur le lien en description de cette vidéo-là et utilise le code promo qui va s'afficher dans la vidéo. Beaucoup de gens entendent parler de levée de fonds et ça les fait rêver parce qu'ils entendent qu'un mec a levé 10 millions, 12, 5, et donc pensent que le mec est millionnaire. Et en fait, c'est très important avant tout de comprendre à quoi ça va te servir de lever de l'argent. Si tu ne comprends pas ça, tu peux te mettre dans des pièges hyper désagréables qui peuvent te faire perdre ton business. Tu peux être sur un très très bon business qui marche très bien, qui fait de la marge, qui te génère de l'argent et qui peut grossir organiquement, donc sans investissement. Et tu peux te coincer, te mettre dans un piège avec de la levée de fonds qui plus tard te fera perdre de l'argent. Aujourd'hui en France, plusieurs grosses entreprises qui ont levé énormément d'argent ont vu une fin tragique pour les fondateurs parce que les fondateurs n'ont fini par rien toucher pendant 5, 6, 10 ans de construction de leur boîte ou toucher des sommes très petites par rapport à la taille de leur boîte parce qu'ils se sont coincés, se sont retrouvés coincés dans des montages juridiques qui étaient très malsains pour eux. Et en fait, il n'y en a pas 3 ou 4. On peut même dire que plus de la moitié, peut-être même plus, des entrepreneurs parisiens qui ont levé des fonds dont vous avez entendu parler dans les médias ont fini par toucher moins d'un million alors qu'ils avaient des boîtes qui ont levé 50, 30, 40. Et ça, c'est hyper dramatique parce qu'ils avaient des boîtes qui marchaient, ils avaient un vrai produit, des vrais clients, mais ont très mal joué ce jeu de levée de fonds. Surtout entre 2021 et aujourd'hui, parce qu'en 2021, les valots étaient très grosses, ils étaient très faciles de lever, mais les conditions étaient très mauvaises que négociaient les entrepreneurs. Donc, je ne vais peut-être pas parler de comment négocier la partie juridique, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, mais juste pour savoir que ce n'est pas toujours le plus intelligent d'aller lever des fonds. À quoi ça sert pour toi de lever des fonds ? En fait, ça s'applique très bien dans des boîtes qui ont la capacité d'accélérer leur croissance s'ils avaient plus de cash. Parce qu'il leur manque juste un peu de cash, elles peuvent automatiquement aller plus vite dans leur croissance en investissant sur des choses hyper bien identifiées. Il y a des exemples très faciles à imaginer. Si tu as une boîte où il faut dépenser beaucoup de marketing avant que les clients te payent, et les clients te payent sur 5, 6, 7 ans, et toi tu dois dépenser un an de chiffre d'affaires en marketing d'abord, il te faut de la trésorerie et tu es limité dans l'acquisition de tes clients par combien de trésorerie tu as. Parce que les mecs ne te payent pas, ne te remboursent pas tes coûts marketing immédiatement. Ils s'abonnent, ils prennent 5 ans avant de faire vraiment la marge pour toi. C'est exagéré 5 ans, mais parfois ils peuvent mettre 18 mois avant de te payer tes coûts d'acquisition. Et dans ce cas-là, tu sais, parce que tu as l'historique de tes chiffres, de tes clients, que si tu avais de la trésorerie en plus qui se rajoutait, qui tombait du ciel, tu pourrais amener 3 fois plus de clients cette année au lieu d'une fois. Et ces 3 fois plus de clients vont te rembourser tes coûts marketing, donc c'est rentable pour toi de le faire. C'est juste qu'il faut que quelqu'un t'avance du cash. Cette avance de cash, elle est hyper saine pour toi parce que tu vas acquérir beaucoup plus de parts de marché cette année que ce qui était prévu. Et donc, tu seras beaucoup plus gros et tu le feras avant les autres concurrents, etc. Ça, c'est un cas idéal. C'est-à-dire que c'est un cas où tout le monde ne va pas se trouver dans ce cas-là. C'est un cas hyper scolaire. Mais ça peut exister. Si tu es dans ce cas-là, c'est très naturel pour toi d'aller lever des fonds. C'est facile pour toi d'être convaincu par ça et de convaincre les investisseurs parce que c'est clair pour eux que mettre un peu plus de cash fera que tu seras plus gros plus vite. Un autre cas, c'est le cas où tu as besoin de développer, de faire de la R&D. Et cette R&D-là va te permettre d'aller plus vite sur ton marché. C'est un peu plus risqué parce que quand tu sais que mettre un million pour avoir des clients qui te vont te payer deux ou trois millions au bout de trois ans, c'est beaucoup plus simple, c'est moins risqué parce que tu le sais par historique et par tout ce que tes clients ont fait dans le passé. La R&D a un caractère très risqué parce que tu peux très bien développer pendant un an un truc qui finalement ne marche pas aussi bien que ce que tu pensais. On développe souvent, on fait souvent de la R&D pour réduire des coûts de service. Donc nos clients nous coûtent tant pour être servis. En fait, si on développe la R&D, ça va coûter deux fois moins, donc ça va élargir notre marge. Mais parfois, ça prend plus de temps que prévu parce que les développeurs ont mal estimé, parce que toi, tu as mal estimé, tu ne comprends pas vraiment la tech que tu es en train de construire. Mais ça arrive qu'une levée de fonds pour faire de la R&D fasse sens parce que ça va te permettre de sortir plus de produits pour tes clients et donc avoir plus de chiffre d'affaires pour les mêmes clients que tu as déjà. Mais en général, c'est les deux gros postes de dépense. Si l'un ou l'autre te permet d'accélérer beaucoup plus le développement de ta boîte de manière plus ou moins sûre, ça fait sens de lever de l'argent. Mais il y a énormément de boîtes qui n'ont ni l'un ni l'autre, qui n'ont pas forcément identifié des dépenses marketing claires où s'ils dépensent 100 000 euros, ils vont avoir 300 000 euros de chiffres. Il y a beaucoup de boîtes, par exemple, qui font du marketing, mais c'est du marketing bouche à oreille. Donc, tu ne peux pas juste appuyer en mettant des euros sur de la pub et avoir des clients en plus. Il y a des boîtes où il n'y a pas de R&D identifié facile à faire qui va te permettre d'avoir un business beaucoup plus efficace, etc. Et donc, toutes ces boîtes-là où il n'y a rien d'identifié qui te permet d'accélérer la boîte, la levée de fonds, c'est juste un fantasme. Ça ne sert pas forcément à grand-chose et ça ne va pas te rendre plus riche, toi, personnellement, parce que c'est de l'argent pour ta boîte. Ce n'est pas de l'argent pour toi. Et donc, c'est de l'argent que tu ne sauras pas dépenser bien ou que tu peux dépenser très, très mal qui fera que ta boîte aura toujours la même taille après des dépenses alors que tu as lâché 20-25 % de ta boîte à un investisseur. Donc, tu n'es plus seul. Tu dois supporter quelqu'un de plus dans la boîte qui décidera avec toi. Et la boîte n'a pas grossi en valeur. Elle est toujours la même. Donc, tout le monde est très, très mécontent. Toi-même, tu es mécontent d'avoir lâché 25 % et ta boîte a toujours la même taille. Et la personne en face, tu lui as promis que la boîte allait être plus grosse en mettant son argent. Et en fait, elle est toujours de la même taille. Donc ça, c'est hyper classique. Ça arrive très souvent parce que des gens veulent lever pour juste le fantasme ou l'ego ou la communication que ça fait. Et ça n'a aucun intérêt pour eux. Ça va plutôt détruire la valeur pour eux que de créer de la valeur. Donc ça, c'est ce qui concerne ta vision de la chose et l'intérêt que tu as pour la levée de fonds. Maintenant, parlons de l'intérêt que ça a pour l'investisseur. Il y a deux types d'investisseurs. Il y a l'investisseur particulier. Donc c'est n'importe qui. C'est un cadre. C'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a un peu d'argent qui va mettre entre 5 et 100 000 euros. Et puis, il y a l'investisseur institutionnel, un fonds d'investissement. On entend souvent parler de ça. Ils vont mettre des tickets parfois très bas. Ça peut être 100 000, 200 000 et qui montent à des montants qui peuvent être très, très gros. Et en fait, l'intérêt pour ces deux groupes-là, il est très différent de ce que les gens pensent. Les gens pensent que l'intérêt pour ces investisseurs, c'est d'investir dans quelque chose de sûr, qui va générer de la valeur pour eux, qui va leur permettre à coup sûr de faire x2. Et en fait, c'est complètement le contraire. Ils n'investissent pas dans un truc sûr et sans doute pas dans un truc qui va faire x2. Ils investissent sur un truc qui n'est pas forcément sûr du tout et sont à l'aise avec ça. C'est une prise de risque. Mais sur un truc qui va faire un multiple énorme pour eux avec une probabilité très faible que ça arrive, mais il y a une probabilité quand même. Donc, ils vont investir sur quelque chose qui a peut-être 5-10% de chance d'arriver, mais qui va faire x100 si ça arrive, x1000 si ça arrive. Une boîte, quand elle va lever, elle va lever à une valo de 1 million au début, 1 à 2 millions selon la période dans laquelle on est. Et parce qu'au début, il n'y a rien. Il y a un tout petit produit, il y a une petite équipe, il n'y a pas d'argent. Donc, la valo sur laquelle les gens se mettent d'accord en général, c'est autour d'un million quand il n'y a rien du tout ou très peu de chiffre d'affaires encore. Et je parle de projets qui sont hyper scalables, des projets qui sont tech, des projets qui ont la possibilité d'être très gros. Et ensuite, leur raisonnement, c'est si ce produit se généralise que tout le monde l'utilise pour x ou y, alors ça va valoir, est-ce que ça va valoir 200 millions, 300 millions comme boîte ? Un milliard. Et s'il y a une probabilité, même si elle est très petite, que ça arrive, c'est ça qu'ils vont acheter. Ils vont acheter le potentiel que ça puisse faire x 1000, même si ce potentiel est très réduit. Par exemple, si le mec qui invente une nouvelle façon de se déplacer, les trottinettes publiques, par exemple, qui sont accessibles publiquement en libre-service, son pitch, ça va être ce moyen de transport-là va régler le problème de 80% des gens qui prennent le métro alors qu'ils n'en ont pas besoin parce que c'est vraiment très proche en trottinette. Et si tous les 80% des Parisiens et des Londoniens et des New-Yorkais, etc., utilisent 70% du temps sur ce nouveau moyen de transport, alors on fera tant de chiffres d'affaires et donc la boîte va valoir tant. Et donc vous aurez fait x 1000 parce qu'on aura dépassé le milliard de valois. La probabilité pour que ça arrive, elle est faible parce que c'est un monde particulier dans lequel on se projette, mais c'est possible. Quand on regarde et on se projette dans le futur, on se dit c'est possible que tout le monde se déplacera en trottinette. Enfin, tout le monde, une grosse partie. Ou c'est possible que les taxis volants soient quelque chose un jour. Et donc, il y a un mec qui travaille sur les taxis volants, c'est le meilleur mec, le mieux placé pour faire ce truc-là parce que je n'ai pas accès à d'autres entrepreneurs dans mon réseau qui travaillent sur ça de manière plus intelligente et avec un meilleur CV, etc. Donc, je mets un pari, je pose un pari hyper déséquilibré dans lequel je ne risque pas beaucoup d'argent, perso. Mais le gain qui est possible est hyper gros. Donc, il y a un déséquilibre énorme entre combien je peux perdre. Je peux perdre 5 000, 10 000, 15 000 euros si je suis un particulier parce que je mets 15 000. Ça ne va pas changer ma vie si j'ai un patrimoine de 2 millions, 3 millions. mais derrière, je joue sur une chance de gain qui est de fois 500, ce risque-là. Donc, c'est un déséquilibre entre le risque que je prends qui est très limité et le gain possible qui est illimité lui. C'est ça que les gens achètent. Donc, en fait, une fois que tu as compris cette psychologie-là, tu ne vas pas du tout présenter ton projet de la même manière. Au lieu d'aller voir le mec et lui dire c'est sûr qu'on va faire deux fois plus de chiffre d'affaires dans deux ans, donc tu vas doubler ton investissement mais à coup sûr. au lieu de lui dire ça, ce qui n'est vraiment pas intéressant pour lui parce que ce n'est pas ça qu'il cherche en investissant sur du risqué, tu vas lui dire c'est possible qu'un jour tout le monde utilisera ce moyen de transport et on sera les mieux placés si ça arrive parce qu'on aura la meilleure technologie pour ça, parce qu'on aura le meilleur marketing, on sera les premiers à l'avoir fait, tout le monde va penser à nous, notre marque sera visible et tout le monde pensera à notre marque quand ça arrivera parce qu'on s'imposera. Et dans ce cas-là, ça fera un milliard et tu auras fait tes fois mille. C'est comme ça qu'il faut présenter le projet. En tout cas, un VC, un fonds d'investissement, c'est entièrement la thèse des fonds d'investissement, c'est leur modèle mathématique. Dans un fonds d'investissement, il n'y a que 10% des sociétés sur lesquelles ils vont investir, donc ils vont investir sur plein de sociétés et il n'y a que 10% qui vont ramener un énorme retour sur investissement et puis tout le reste sera soit neutre, ne ramènera pas de retour, soit au contraire, il sera négatif donc il va perdre. Donc ça fait 10% qui ont un retour énorme et ça fait un grave qui fait ça et tout le reste aura perdu de l'argent. Sauf que ces 10% auront remboursé non seulement tout l'argent mis sur les autres boîtes mais ça fera fois 3 l'investissement total. C'est ça qui est espéré ou fois 4. Et donc, quelque part, le but pour ces fonds c'est de trouver les boîtes qui peuvent peut-être être dans ces 10%-là et il n'y aura que 10% pour eux, ils sont d'accord avec ça ou 5%. Et donc, pour eux, ils vont plutôt sur chaque ticket qu'ils mettent sur chaque boîte, ils vont se dire est-ce qu'elle a une chance de faire partie de ces 10% ? Une chance, pas est-ce qu'on est sûr que ça sera le cas ? Et donc, c'est pour ça que vous voyez bien que c'est pour ça que ça ne l'intéresse pas du tout d'investir sur une boîte qui est très limitée mais qui est sûre de faire fois 2 ou fois 3. Voilà, quand tu as compris ça, la façon de présenter le projet est complètement différente et tu comprends certaines décisions que prennent ces fonds d'investissement, certains paris hyper risqués qu'ils prennent et pourquoi ils peuvent te dire non si tu es là à juste présenter un projet safe mais hyper limité parce que ça va toujours ensemble, il n'y a pas de projet à la fois safe et illimité en retour sur investissement. Donc ça, c'est la théorie, la partie un peu philosophie d'investissement et à quoi ça te sert toi ? Si toi, ça a beaucoup d'intérêt pour toi et que tu es dans un scénario où tu peux présenter un énorme retour avec des chances de probabilités correctes, alors il faut aller lever et tu trouveras de l'argent parce que ça sera automatique. Si tu présentes ça comme ça, tu ne peux que trouver. Alors bien sûr, il y a des fonds qui sont foutes du marché que tu attaques mais il y aura d'autres qui adorent le marché que tu attaques. Le but, c'est surtout d'être dans une configuration où ça fait sens pour toi et qu'en plus de ça, ça rentre dans la thèse de scalabilité. Dernier truc, on dit que le meilleur moment de lever, c'est quand on n'en a pas besoin donc c'est jamais quand il te reste quasiment plus de cash. Tu es beaucoup plus confortable psychologiquement à aller demander de l'argent quand on l'a déjà chez toi et on dit aussi que le meilleur moment de lever, c'est quand tu peux le faire parce qu'en réalité, tu n'es pas toujours sûr qu'en investissant, tu vas faire un retour sur investissement mais parfois, tu as la capacité de lever parce que tes chiffres sont incroyables et tu es en train de tout démonter et à ce moment-là, il faut profiter pour lever, garder le cash et ne pas le dépenser tout de suite jusqu'à ce que tu saches sur quoi tu le dépenses parce que tu n'as pas le luxe de dire ok c'est bon maintenant je sais exactement comment appuyer sur quel bouton pour accélérer. Ce moment-là n'est pas toujours le moment où tu es le mieux placé pour lever parce qu'au moment où tu vas lever, les gens vont regarder la courbe que tu auras juste avant la lever donc les 6 mois, les 9 mois avant et si cette courbe elle est incroyable en termes de croissance c'est là où tu auras les meilleures conditions donc généralement on lève quand on a les meilleures conditions et ensuite on réfléchit à comment dépenser cet argent et pas l'inverse parce que l'inverse peut te mettre dans une situation où tu as été flat, tu as été sans croissance pendant 6 mois et pour toi c'est le meilleur moment maintenant mais en fait pour le marché tu n'auras pas le côté le plus sexy que tout le monde cherche. C'est pour ça que ce qu'on fait parfois c'est qu'on garde du cash de côté pour le moment de la lever pour accélérer et faire cette courbe sur les 6 mois d'avant c'est un jeu que tout le monde joue comme ça tu as les meilleures conditions quand tu vas lever tu as une courbe qui est hyper sexy. Donc maintenant on parle process comment ça se passe une levée de fonds une levée de fonds est très processée beaucoup de gens pensent qu'envoyer quelques mails à quelques investisseurs suffit et d'ailleurs je vois beaucoup d'entrepreneurs tomber dans un piège où ils se font chauffer par un ou deux fonds d'investissement avec qui ils ont commencé à parler ou qui ont même été démarchés parfois le fonds montre un énorme intérêt et ça fait qu'ils arrêtent de voir les autres fonds où ils ne commencent même pas à aller chercher des contacts et le temps passe 2 mois, 3 mois, 4 mois le fonds se désintéresse arrête de te répondre et en fait la levée n'a pas lieu ou se retarde de 6 mois 6 mois c'est énorme dans la vie d'une entreprise et du coup il ne faut absolument pas tomber dans ce piège c'est très facile de tomber dans ce piège parce que le fonds d'investissement qui te contacte le premier ou le deuxième ou si toi tu le contactes ou tu es mis en relation par un ami a comme automate de te séduire et te faire croire que tu es incroyable c'est vraiment leur process parce qu'ils sont obligés comme ils ne savent pas d'avance quelle boîte tu as quel chiffre tu as et quel potentiel tu as ils sont obligés de déployer le max de séduction possible pour que tu restes dans le process que tu n'ailles pas voir beaucoup d'autres jusqu'à ce qu'ils découvrent que en fait tu n'es pas sexy et donc ils passent au suivant sauf que toi ça peut te plomber 6 mois et j'ai vu ça se répéter plein de fois et même en disant aux entrepreneurs en leur expliquant qu'il ne va pas tomber dans ce piège c'est hyper dur l'appel de la sirène est très fort tu es déjà choqué qu'un fonds d'investissement s'intéresse à toi tu es déjà la première fois que ça t'arrive donc l'effet est complètement automatique tu as l'impression d'être le centre et de dire que si eux ils sont intéressés tu en auras d'autres donc ce n'est pas très grave alors qu'en fait les professionnels quand ils font une levée de fonds ils vont systématiquement contacter 30 à 40 fonds systématiquement même si c'est les plus sexy sur la place parce qu'ils connaissent ce truc là ils connaissent que c'est un jeu de statistiques qu'un fonds d'investissement tu as 5% 10% de chances de conclure un truc avec lui quel que soit ce fonds et donc tu ne peux pas voir un ou deux c'est impossible tu dois réussir une levée en voyant un ou deux fonds d'investissement vraiment impossible c'est le point s'il y a un point à retenir de toute la vidéo je pense que c'est celui là si tu oublies tout le reste n'oublie pas celui là parce que ça va conditionner tout le reste pour toi et donc un professionnel qu'est-ce qu'il fait ? un professionnel va lister 20, 30, 40 fonds selon à quel point lui il est sexy ou pas je vais parler des business angels après mais là je couvre la partie fonds d'investissement parce que si tu arrives à lever avec un fonds c'est beaucoup mieux que d'aller chercher les investisseurs particuliers j'expliquerai pourquoi mais la raison principale c'est que les particuliers déjà ne sont là qu'au début ils ne peuvent pas te accompagner sur des levées plus importantes et les particuliers ils ont un problème c'est qu'ils ne sont pas pros et donc ils peuvent très bien te dire ça m'intéresse beaucoup je ne veux pas rater ils peuvent faux mots et donc ils vont s'engager un peu à oralement et tu en auras besoin de 10 ou 15 qui s'engagent comme ça sauf que jamais les 15 vont vraiment aller jusqu'au bout il suffit qu'un mec ait des travaux sur son bal sur sa terrasse pour que tu passes après ça et ton investissement n'est plus une priorité pour lui sauf qu'il t'a donné sa parole t'as mis sur un Excel que lui a 10 000 et les autres vont mettre 10 000 chacun il t'a dit ça de manière hyper sûre en mode j'ai trop envie please ne m'oublie pas etc et quand t'arrives sur la signature il va te dire non en fait ça fait longtemps qu'on en a parlé moi j'ai d'autres priorités j'ai fait des travaux j'ai fait quelque chose j'ai fait un achat immobilier et donc tu passes à la trappe et ça ça arrive aussi très 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 souvent t'as l'impression qu'une parole va suffire mais en réalité c'est pas un pro un pro il va aller très vite et il va te dire très vite oui ou non il va pas te faire perdre non plus beaucoup beaucoup de temps le particulier il peut te plomber toute la levée parce que si tu as 15 qui doivent mettre une somme et que tout le juridique a été fait et que 2 sur 15 ou 1 sur 15 se rétractent tu dois tout refaire en fait tu dois tout refaire ça peut déchauffer les autres et en réalité il n'y a même pas qu'un seul qui va dire non ou qui va te ghoster il va y avoir sur les 15 4 ou 5 qui vont te ghoster parce que t'as commencé par 3 au début ensuite t'as eu 5 ensuite t'as eu 10 sauf que les 3 avec lesquels t'as commencé ça fait déjà 9 mois peut-être que tu leur as parlé donc ils ne sont plus vraiment dans le mood ou ils ont eu d'autres actualités donc en fait c'est très risqué de faire que avec des BA ça se fait je vais en parler après mais si tu peux commencer par des fonds directement t'en as qu'un seul déjà qui va faire tout et les fonds c'est leur travail donc en fait ils ne peuvent pas te dire oui parce que ça les a chauffés et ensuite parler à leur épouse et dire non je ne peux pas le faire donc un fonds d'investissement tu en prends 30 tu les listes et tu dois les démarcher tous tout de suite tu fais la liste des 30 et 40 tu peux essayer de cibler si tu as la capacité de le faire des fonds qui sont sensibles à ta thèse à ce que tu vas faire etc si tu es dans quelque chose de green d'écologique tu vas choper les fonds qui sont très sensibles à ça mais disons qu'au début tu n'as pas ce réseau là tu n'as pas la capacité de filtrer de ouf donc c'est pour ça que tu vas en prendre le max 40-50 parce que dans les 40-50 tu n'auras pas bien sélectionné et tu auras peut-être 20 qui ne seront vraiment pas intéressants pour toi ou pas intéressés par toi par nature c'est-à-dire que ce n'est pas dans leur thèse il y a des fonds qui ne font que du B2C tu ne le sais pas et toi c'est vraiment B2B grande entreprise donc eux ils vont t'éliminer dès le début donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de marge mais généralement 30 bien sélectionnés c'est vraiment le chiffre que tout le monde fait ou 25 bien sélectionnés donc toi tu en prends 40-50 comment les avoir ? on peut parler de comment choper 40 fonds tu n'as pas dans tes réseaux 40 fonds je vais essayer d'en parler à la fin je vais plutôt décrire maintenant le process et ensuite on parle de comment trouver les 40 contacts dans des fonds une fois que tu as sélectionné les 30 ou 40 tu vas choisir une date de démarrage pour les démarcher tu ne vas pas démarcher un ensuite deux mois plus tard un autre ce qui est important pour que les stats marchent c'est que tu les contactes tous en une semaine deux semaines et que tu fasses tous les rendez-vous sur deux semaines les premiers rendez-vous parce que le process c'est qu'il y aura plusieurs rendez-vous donc ce que tu fais c'est que tu les contactes tous en même moment tu ne vas pas choisir des moments qui vont être trop proches des vacances parce que ça va te couper dans le milieu du truc et tu vas sortir de leur tête et tu vas re-rentrer après donc si tu commences en juillet c'est une très mauvaise pratique beaucoup de gens font l'erreur de commencer en décembre en juillet ou en mai alors que mai il y a des ponts tous les vices ils prennent tous les ponts ils prennent toutes les vacances ils ne travaillent pas beaucoup et donc en fait si tu fais décembre ou novembre tu te feras couper par les vacances à un moment et ça va couper le momentum ce qu'il faut c'est commencer dans des périodes comme janvier comme septembre maximum mars mais jamais fin avril et donc tu vas même commencer un peu avant parce que tu vas construire ta présentation construire ton BP etc construire ton discours te répéter un peu etc ensuite tu vas contacter tout le monde pour avoir un premier rendez-vous premier rendez-vous c'est un rendez-vous de 30 minutes 40 minutes parce que c'est un rendez-vous où tu vas juste pitcher les plus grandes lignes de ta boîte tu ne vas pas rentrer beaucoup dans les détails et ça sera juste un rendez-vous pour que le fond se dise ok je le revois ou pas et donc c'est important d'essayer de ne pas tomber sur les juniors dans le fond mais plutôt sur des partenaires dans le fond parce que c'est eux qui sont décisionnaires et si tu fais avec un junior il va juste essayer de rapporter ce que tu as dit et avec des formations et donc ce ne sera pas très qualitatif mais si tu mets tout sur deux semaines ces deux semaines vont être hyper chargées tu ne feras que ça parce que tu auras 3-4 pitchs par jour en moyenne une fois que tu auras fait ça sur deux semaines tu vas essayer d'obtenir 30-25-40% de conversion vers le deuxième rendez-vous qui est vraiment le plus important des rendez-vous parce que c'est là où tu vas développer beaucoup plus le business c'est là où ils vont challenger te poser des questions ils ont fait peut-être leur devoir aussi à côté ils se sont renseignés etc et donc ils vont arriver avec beaucoup de questions au fur et à mesure des questions tu auras créé des nouvelles slides pour répondre à ces questions-là avec plus de chiffres etc et tu auras déjà donc une présentation beaucoup plus fournie et le deuxième round ça sera 3ème, 4ème, 5ème semaine avec les gens qui te répondront au fur et à mesure et en fait le deuxième rendez-vous c'est un rendez-vous qui va durer 2h 1h30, 2h ça va sûrement parler principalement des fondamentaux de ta boîte de ton idée et pas forcément des chiffres parce que t'es trop trop petit encore pour parler de chiffres plus la boîte est grosse et plus les fonds que tu demandes sont gros plus ça va te financer plus ça va parler de chiffres et de modèles et de combien on va gagner telle année etc et pourquoi plus t'es petit moins t'as d'historique et plus ça va parler des fondamentaux de la théorie de pourquoi est-ce que les gens vont utiliser les trottinettes combien la moyenne des gens se déplacent les gens qui gagnent le plus ils font quoi comme trajet s'ils habitent dans Paris etc et toute cette partie un peu théorique c'est ça que tu vas présenter tu vas présenter aussi la traction de qu'est-ce que t'as commencé à obtenir si t'as déjà un POC qui tourne combien de gens l'utilisent ceux qui l'utilisent combien de temps il reste à l'utiliser sans abandonner combien d'argent il te rapporte combien de coups ça te fait aujourd'hui combien ça sera après parce que tu auras réduit les coups avec la taille etc donc c'est vraiment les fondamentaux plutôt la vision et le plus important dans tout ça c'est même pas forcément l'idée c'est l'équipe c'est que les gens voient qui tu es qu'est-ce que tu peux valoir et ton équipe d'associés quelle est la crédibilité qu'elle a à porter ce projet-là parce que les VCs surtout au tout début vont se poser beaucoup plus de questions sur toi que de questions sur ton business ce qui est naturel parce que tu peux avoir une très bonne idée mais une équipe complètement pas capable de l'autre et en fait personne ne va investir et tu peux très bien avoir une très bonne équipe une idée pas hyper claire mais si l'équipe est incroyable ils peuvent donner le bénéfice du doute et investir quand même parce qu'ils disent on veut pas rater le projet de ce mec parce qu'il a fait beaucoup de choses dans le passé il a réussi beaucoup de choses etc et donc vraiment c'est un équilibre entre les deux quand tu commences parce que c'est peut-être ta première boîte donc t'as pas une énorme crédibilité dans l'historique donc tu vas essayer de la démontrer autrement et tu vas aussi avoir une idée la plus appuyée possible parce que t'as pas l'historique qui fait que tu peux juste venir et dire j'ai un projet ça vous intéresse pas de savoir quel projet mettez de l'argent et les gens mettent ça ça existe mais il faut vraiment que tu aies déjà un énorme truc derrière toi deuxième round c'est deux heures souvent il y a un troisième round qui se fait parce qu'il faut parler parce qu'il y a un point à creuser parce qu'il y a des juniors qui ont fait des études sur ton business plan ils vont peut-être avoir des questions sur le business plan même si le business plan est rarement discuté en séance vraiment mais il y a des choses à creuser encore plus et à chaque fois que tu passes d'un round à un autre il y a un drop il y a une baisse il y a des gens qui sortent et donc en fait si t'as commencé à 30 et que t'es très bon il y en aura 15 qui vont vouloir un deuxième round si t'es très bon il y en aura peut-être 7 ou 6 qui vont vouloir un troisième round et dans les 6 peut-être qu'il y en aura 2 qui vont faire une offre là on rentre dans le juridique ils vont faire une offre qui n'est pas qui n'est pas binding qui n'est pas engageante mais c'est une base pour commencer à négocier et la partie juridique je ne vais pas la détailler ici mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut absolument utiliser les pratiques du marché et ne pas accepter des choses qui sont contraires aux pratiques du marché tu vas négocier et je vais faire une vidéo à part sur le juridique de la levée de fonds sur 2-3 trucs les plus importants à savoir mais en réalité si tu t'attaches aux pratiques du marché il y a plein de ressources sur le web pour voir quelles sont les pratiques du marché en France tu devrais être safe mais à ce point là donc il y a 2 qui ont peut-être fait une offre c'est très bien s'il y a 2 parce que tu peux négocier tu peux les faire coexister parce qu'ils peuvent mettre moitié-moitié et comme ça t'en as 2 au lieu de 1 tu peux aussi faire monter la négociation un peu si t'en as 2 au lieu de 1 mais c'est là où tu vois les chiffres c'est-à-dire que si t'as pas vu les 30 à la fin ça finit par 2 ou 1 donc si t'as pas vu les 30 t'aurais pas eu t'aurais pas eu une offre en fait et t'aurais perdu c'est un process qui va prendre de janvier, février, mars le juridique va commencer en avril il faut compter peut-être 2 mois entre juridique et audite parce que tu te fais auditer et donc ça se termine en mai s'il y a des vacances en mai ça se fera en juin donc ça prend 6 mois quand même si t'as pris 10 au lieu de 30 au début et que tu les as trop répartis dans le temps au lieu de prendre des rendez-vous avec tout le monde dans la première semaine ça aurait trop étalé le truc tu serais rentré en été t'aurais zéro offre en été et tu dois repartir avec de nouveaux fonds en septembre et donc tu refais une deuxième levée quelque part en septembre et ça te prend un an au lieu de 6 mois et ce temps-là t'es pas en train de gérer ta boîte c'est un temps qui est un peu mort dans la gestion de ta boîte t'es associé le fonds mais toi t'es vraiment complètement pris par ça parce que à chaque pitch que tu fais tu vas te faire une autocritique où est-ce que j'ai pas été bon où est-ce que j'ai été bon tu vas un peu tweaker dans ta présentation tu vas essayer de t'améliorer le prochain d'ailleurs on commence pas par les meilleurs fonds au début histoire de répéter et faire un brouillon avec des fonds pas incroyables comme ça les meilleurs viennent après et t'es déjà rodé mais tu vois que la charge mentale que tu as sur les deux premières semaines elle est énorme ensuite c'est une nouvelle présentation qu'il faut faire pour les deuxièmes rounds donc en fait ton esprit est hyper absorbé par ça et il vaut mieux donc condenser le max pour que en trois mois tu aies déjà une certitude d'avoir une offre et que le reste ça soit une négo plutôt que répartir ça sur une année et garder cette charge mentale en fait donc voilà ça c'est le process de bout en bout dites moi dans les commentaires s'il y a des parties qui doivent être détaillées parce que vous voulez en savoir plus il y a la partie juridique qui est un peu indépendante de tout ça mais qui est à sa place même s'il faut se faire accompagner à un moment par un avocat si les enjeux sont importants pour négocier chaque partie du deal mais ce qu'il faut retenir absolument c'est de les stats ne te fais pas ne te fais pas laisser aller par la séduction des sirènes parce que ça peut te faire perdre énormément de temps et ça arrive plein de fois à des gens que je connais et n'ai pas cet égo de dire j'ai pas besoin de voir 30 ou 40 parce que les meilleurs le font et si tu passes par un professionnel pour ta levée c'est exactement ce qu'il fera donc voilà pour ce qui est la levée de fond s'il y a d'autres détails que vous voulez qu'on développe dans d'autres vidéos n'hésitez pas à mettre ça en commentaire merci d'avoir suivi la vidéo si tu veux créer ta société n'oublie pas utilise LegalPlace le lien il est en description et le code promo s'affiche dans cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo